... Ok, alors re-bonjour tout le monde, on est toujours en direct du Festival de la Libération à Montterdebord et nous avons été rejoints par la Fanfaronne de Grabuge. Bonjour à vous messieurs, vous êtes un peu beaucoup, bonjour à vous. Du coup je vais vous laisser vous présenter et nous dire d'où vous venez. Bonjour Web TV Cap Nord-Est, nous sommes la Fanfaronne de Grabuge. Et il ne faut pas rire, nous sommes la Fanfaronne de Grabuge. Grabuge avec deux B, parce que nous venons de la Principauté de Grabuge. D'accord, ok, d'accord. Et où se situe Grabuge ? C'est la Principauté de Grabuge, c'est un paradis musical. On ne paye pas les impôts. Ah c'est bien ça. Il n'y a pas besoin de payer les impôts sur les fausses notes, tout ça. Ça c'est un beau pays qui agit ça. La Roux, voilà, c'est un coin sympa. Il y a une baronne qui dirige la Principauté. Et on est ses fidèles gardes du corps. D'accord, ok. Donc du coup, je vais vous laisser tous vous présenter un paradis. Et du coup, dire comment est née cette Fanfaronne. Alors du coup, vous vous appelez comment vous déjà ? Du coup, c'est du coup de Grabuge. Voilà, donc monsieur, monsieur, monsieur... Du coup, du coup ? Roteflamme de Grabuge. Voilà, alias monsieur Roteflamme de Grabuge, Yann de Grabuge. D'accord. Voilà, vous avez ici monsieur Vincent de Grabuge. D'accord. Avec deux B. Stagiaire du stagiaire. Et oui, ce sont des choses qui arrivent. Il n'y a que des stagiaires en fait. Non, il y a un stagiaire et le stagiaire de stagiaire. Le stagiaire du stagiaire. C'est la modernité en fait. Deux stagiaires. Voilà. Donc moi, je suis malin de Grabuge. Voilà, stagiaire en stagiaire. D'accord, stagiaire, stagiaire. Moi, je suis rotefle de ce fait. Rotefle de Grabuge. Et je me trouve à côté du grand lusque de Grabuge. D'ailleurs, il est tellement grand qu'il va bientôt... Sûcher la tente. Les tentes ne sont pas très hautes. Qu'est-ce que vous faites en tant que Grabuge ? C'est quoi votre métier ? Alors parfois, on fait de la cuisine. Si on aime bien. Oui, mais il fait la cuisine, mais ce n'est pas terrible. Notre métier, c'est plutôt la musique. La musique. Voilà. Et vous chantez quoi ? Alors, on ne chante pas trop. On joue beaucoup d'instruments. Ce monsieur-là, il joue... Non, vous ne tournez pas, c'est vous. Du banjo. Il joue du banjo. Ah oui, c'est lui. C'est une sorte de violon qu'on tient comme ça, puis ça fait gling-gling, mais c'est du banjo. Voilà. Ce monsieur-là, il joue du saxophone baryton. Vous verrez tout à l'heure, un beau sax tout noir, là, qui est chouette. Ce monsieur-là, il joue du sax aussi, mais du sax tenor. Yes. Ce monsieur-là, il fait des poums, tchac, poum, tchac, poum, tchac, sur une sorte de batterie, percussion, machin. Ouais. Et puis moi, je joue du saxophone alto. Et des fois, je chante ou je crie dans le micro. Alors, moi, j'ai une petite question. C'est quoi la différence entre les deux saxophones ? Ouais. Alors, il y en a un qui est beau, l'autre qui est moche. Il y en a un qui est gros et l'autre pas. Au moins, comme ça, c'est une réponse claire et franche. Et vous êtes grabuge depuis combien de temps ? Oh là, ça fait... Depuis toujours, grabuge dans l'âme. Grabuge toujours. Depuis toujours dans l'âme. Oui, ça vient du siècle dernier, en fait, à peu près. On est grabuge. Et quelle est la passion ? Pourquoi vous avez envie de devenir grabuge ? On n'a pas le choix. On est nés comme ça, en fait. On est nés là-bas. C'est les descendances comme ça, de la principauté. Mon père était grabuge, ma mère était grabuge. Je suis grabuge, on est grabuge. Son poisson rouge, il est grabuge aussi. Ah ouais. Il s'appelle comment ? Il s'appelle comment ? Quoi donc ? Mon poisson rouge ? Oui. Bloup't. Bloup't. Bloup't et crapige. Bonjour, Bloup't. On te dit bonjour. Aussi, vous avez une sorte d'uniforme. Oui, chacun... C'est ce que j'ai remarqué. Chacun a une couleur différente. Il y en a, il est violet, le vert. D'ailleurs, c'est pas normal que je parle dans un micro-bleu. Oh là 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 là. Parce que le micro-bleu est violet, un rouge, un rose, un jaune et un vert. Et un violet. Et un violet. Et un violet. Voilà, exactement. Comment vous est venue l'idée de vous attribuer cette couleur ? À chacun. On est nés comme ça en fait. Ah vous êtes nés chacun avec cette couleur ? Mais non, mais vraiment. Mes parents s'habillaient en vert. Soyez sérieux un peu. Ils étaient verts. C'était des Martians. Soyez sérieux un peu. En fin de soirée, on les a tirés au sort. Soyons sérieux. D'accord, ok. Et il y en a qui ont eu plus de chance que d'autres. Il y en a qui sont tombés sur le rose par exemple. Ah le pauvre. Le roi du rose en 43, c'est pas évident. Mais du coup, la tenue, du coup, que vous avez, c'est pratiquement tous la même. Pourquoi ? Pourquoi vous n'avez pas choisi de tenue différente, comme une tenue de clown ? Parce qu'on voulait être élégant. Élégant, made in black, quoi. Ouais, j'avoue. Les gants, tout ça. Ouais, j'avoue que c'est classe. Le côté made in black de grabuge, quoi. Vous allez transférer ça à vos enfants, c'est de famille en famille. Vous allez le transférer par exemple à d'autres personnes qui ne sont pas du tout grabuge. Ah non. Ah non, 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 c'est héréditaire. Donc, ça se passe de génération en génération. La semaine prochaine, on joue pour la foire du Boudin. À Boudinville ? Non, non, pas à Boudinville, je ne sais plus où. Pour la foire de... Vers Antourailles, dans ce coin-là. Ouais, c'est ça. Et là, c'est sa grand-mère qui vient par exemple. Parce qu'il n'est pas disponible. Donc, c'est sa grand-mère qui jouera le sax baryton la semaine prochaine. Ah ouais. Ok. Voilà. La semaine d'après, c'est son oncle qui vient. Tout se fait en famille. La famille de grabuge. Et là, vous êtes tous les jeunes ou il y a des papas, des... Vous êtes tous jeunes ? Bah, je ne sais pas. Ouais. Ouais, alors plus ou moins. Lui, il est un peu moins jeune que les autres. Voilà. Ouais, ok. Voilà. Donc, bah, j'ai plus de questions, moi. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver du coup votre grabuge ? Où est-ce qu'on peut écouter vos grabuges ? Vos productions grabugeuses ? À Montor. À Montor, on devrait jouer, je crois, déjà tout de suite. Donc, on va peut-être pas tarder à y aller. D'accord. Sinon, sur... Ah ouais, il y a un site internet. Ah ouais, ils ont tous un site. Ah ouais, ils ont tous une écriture sur l'oncle. Grabuge.fr. Voilà, ça c'est grave. Grabuge.fr et surtout sur Facebook. La page fanfaronne de Grabuge, voilà. D'accord, ok. Grabuge avec 2B. Avec 2B. En tapant dans Google, là, ça marche. C'est ça. Vous tapez Grabuge avec 2B, par contre. Voilà, et on joue dans toutes les routes de France et de Navarre. Ah ouais, Grabuge, c'est nous qu'on sort en premier. Les routes de France et de Navarre, pas dans toutes les routes. Comment on dit ? Sur ou dans ? Je ne sais plus, moi. Vous avez obligé de faire vos remarques dans le micro. J'y en ai peut-être sur, moi. Je pense. Parce que dans les routes, ça va être un peu compliqué. Vous avez une tenue super. Vous avez des lunettes rouges. Alors ça, ça plaît beaucoup. Ça, ça me plairait bien. Vous avez un micro vert. Le micro vert, c'est pas mal. C'est quelque chose qui n'est pas logique. C'est quand même pas mal. J'ai un pantalon bleu, un tee-shirt gris, un noir, un bracelet jaune. Ça manque un peu de cohérence, mais... Mais c'est pas grave. Et il nous manque le violet et le rouge. Ouais, ouais. On n'a pas de violet. Si, on a du violet sur les flyers, il y a du violet. Je ne comprends pas le concept. Ah là là. Mais bon. Si vous voulez, on va jouer bientôt. Donc, si vous voulez faire un petit... Avant de vous laisser partir, on a la question d'Eliott. Et après, on vous laisse repartir. OK. Quand vous étiez jeunes, quel était votre projet ? Jeune gravuge. Quand vous étiez jeunes, Quel était votre projet ? Déjà, on jouait à la pétuge ensemble depuis le début. Déjà, ensemble, on jouait à la pétuge ensemble. Donc, tu pointes, tu pieds, ça. Alors, lui, il voulait devenir champion du monde de pétuge. Ah oui. C'est pour ça qu'il a inventé ce sport-là. Ah oui. Comme ça, il était sûr d'être champion du monde. Je ne sais pas viser. Donc, en fait, j'ai revu mes ambitions à la baisse. Voilà. Et maintenant, je suis rose. Mince. D'autres projets quand vous étiez jeunes ? Chômeurs, peut-être ? Moi, je voulais faire une chorale de poulet. Voilà. Ah, c'est original. Et vous verrez, tout à l'heure, on a Amélie Poulet avec nous, qui est l'ancêtre des Poulets. Elle est un peu timide, quand même. Elle est un peu timide. Elle a du mal à sortir la tête du sac. Et puis, vous, vous faites des concours à Caracas, Marrakech. Oui. Moi, je m'étais lancé à un moment, quand j'étais jeune, dans les Marrakech. J'ai fait plusieurs concours internationaux. J'ai même dans celui de Marrakech. À Toronto. À Toronto. Et j'ai failli gagner plusieurs fois. Ah oui. Et j'ai même battu le record de l'heure, de Marrakech. J'ai fait deux heures et demie. Ok. C'est ça. Oui, c'est beau. Bon, bah moi, j'ai plus de questions. S'il vous plaît. Donc, bah, merci. Merci à vous. Attendez, on va le faire tous ensemble. Ah oui, attendez. Alors. Merci à vous, Web TV Cap Nord-Est. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Love you